Musique Bonjour à tous, je m'appelle Sonia, je suis naturopathe et animatrice d'atelier de cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la recette d'un pain d'épices sans gluten. Pour cette recette, nous aurons besoin de lait de riz, de miel, farine de riz complet, farine de riz blanc, farine de châtaigne, un peu de sucre, un mélange de poudre à lever sans gluten avec un petit peu de bicarbonate et le mélange 4 épices. La première étape consiste à faire chauffer le lait avec le miel dans la casserole. Ici, du lait de riz et du miel de tille. Pensez à allumer le four à 150 degrés. Ici, je mélange bien le miel avec le lait à l'aide du fouet. Une fois que c'est bien délayé, je ne laisse pas trop bouillir et j'éteins. On attendra quelques instants que le mélange refroidisse avant de le mettre dans la préparation. La seconde partie de la recette consiste à mélanger les ingrédients secs. La farine de châtaigne, la farine de riz blanc, la farine de riz complet, la poudre à lever sans gluten et le bicarbonate ici dans la petite cuillère. Je mélange un petit peu les farines. J'ajoute le sucre. Vous ne pas obligez d'en mettre puisque le miel est suffisamment sucré. J'en ai juste mis 30 grammes. Et pour terminer, le mélange 4 épices. Ce mélange, on y trouve de la cannelle, du clou de girofle, du gingembre et de la muscade. C'est le mélange 4 épices. Une cuillère comme ça à peu près. Parfois, on peut y trouver aussi de l'anis vert et de la badiane. Je remélange les ingrédients secs. Et voilà. Notre préparation est à présent bien refroidie. Il est temps de la mélanger au mélange farine. Je délaye petit à petit. Et j'introduis le liquide progressivement. Des petites bulles apparaissent. Ça veut dire que le mélange est ok. Déposez la préparation dans un moule à cake. Notre gâteau est terminé. Il est temps de le mettre au four pendant une heure à 150 degrés. On se retrouve après la cuisson. La cuisson est terminée. Il est temps de déguster le pain d'épices. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada